Ok, bienvenue, merci beaucoup aux organisateurs de m'avoir reçu. C'est la deuxième fois que je monte sur cette scène principale. La première fois c'était avec Jérôme Pettazzoni que vous connaissez peut-être. C'était un grand moment. Et c'est une conférence que j'aime particulièrement en fait, VoxDesk Luxembourg. Donc je suis vraiment super content d'être là. D'autant que j'ai été un peu pris au rattrapage. Donc je suis vraiment content d'être là. Aujourd'hui je vais vous parler de Anthos et de Crossplane. Qui connaît une de ces deux technos ? Ok, non mais je veux dire autrement qu'en buvant des bières avec les main committer. Ok. Alors qui on est ? Donc en fait d'habitude je donne ce talk avec Laurent Grandjeau qui est Solutions Architect chez Google. C'est d'ailleurs pour ça essentiellement qu'on parle d'Anthos la plupart du temps. Parce qu'il doit justifier de pouvoir se déplacer. Moi je suis freelance donc c'est plus facile de discuter de ce que je veux et de ce que j'aime. Vous avez nos tweet handles en bas en bleu. Et n'hésitez pas à me contacter en particulier parce que ce talk est censé être, enfin c'est une version allégée d'un hands-on de 3 heures qu'on donne en fait, qu'on a donné cette année. Dont voici la référence. Donc en fait si vous voulez suivre le hands-on et le rejouer chez vous, vous avez la code base et les readme à ce niveau là. Alors le sujet en fait c'est, aujourd'hui en fait on a pas mal d'infrascodes disponibles. Si vous étiez au talk de Romain Boulanger juste avant, vous avez vu un peu comment on pouvait déployer automatiquement de l'infrastructure dans le cloud. à travers des pipelines GitLab CI, du Terraform etc. On a aussi des outils comme Argo ou Flux qui permettent de déployer ou de configurer des éléments, des ressources dans Kubernetes. Mais en fait il y a une vraie question qui se pose quand on est un petit peu à cheval entre les deux. C'est-à-dire que globalement une application Kubernetes à un moment donné, et en particulier quand on est dans un cluster managé sur du cloud public, à un moment donné en fait il va avoir à interagir avec des ressources managées, des bases de données, du stockage, enfin des choses de ce genre. Et la question de piloter tout ça de façon harmonisée avec un outil unique se pose assez rapidement. Crossplane globalement, sa promesse c'est de répondre un petit peu au même cas d'usage que Terraform, mais en étant beaucoup plus Kubernetes native, et je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Donc Crossplane globalement il se base sur le pattern opérateur. Qui ne voit pas ce que c'est que le pattern opérateur ? Ok, donc j'ai pas besoin d'en parler, très bien. Donc en fait comme beaucoup d'outils, Argo, Flux en particulier, d'autres, Sylium, etc. Il se base sur le pattern opérateur pour donc être en capacité de piloter des API, et particulièrement des API de provisioning de ressources dans le cloud public en particulier, mais pas aussi au niveau du on-prem. Dès qu'un élément est apaisé, globalement, s'il existe un provider Crossplane, il sera en mesure de pouvoir le piloter. Ce que ça veut dire, c'est que grosso modo, Crossplane va maintenir une machine à état dans l'ETCD de Kubernetes, dans lequel il va maintenir des ressources qui sont des désignations abstraites de ressources qui sont dans le cloud, et derrière, ces providers, qui sont donc des opérateurs, vont s'occuper de faire la réconciliation entre l'état de la ressource cible, telle qu'elle est décrite dans EDCD, et l'état réel dans la plateforme du cloud provider, par exemple. Le gros avantage, c'est qu'évidemment, on peut avoir des providers multiples, et un des gros avantages aussi, évidemment, c'est que par rapport à Terraform, quel est le principal problème de Terraform ? Alors, j'ai donné ce tool hier à Lyon, et j'ai eu deux principaux problèmes avant celui qui m'intéresse, donc on va voir si vous faites mieux. Quel est le principal problème sur Terraform ? Alors, il n'y a rien à gagner, mais vous pouvez quand même vous exprimer. Le principal problème sur Terraform, c'est quoi ? Le drift ! Ouais, bravo, c'est celui que j'attendais. On gagne du temps ! Ouais, effectivement, le drift sur Terraform, c'est quand même un vrai problème, outre le fait qu'on a des TF-State qui sont difficilement partageables, etc. Bref, le TF-State, le lock, et grosso modo le drift, c'est les trois problèmes, on va dire, intrinsèques à la technologie Terraform. Là, en l'occurrence, puisqu'on s'appuie sur le pattern opérateur avec la boucle de réconciliation propre au pattern opérateur, ce drift, il est constamment challengé, enfin, il est constamment contrôlé, il est constamment géré, et il y a une convergence qui se fait de façon à éviter tout drift. La chose intéressante, on va le voir un petit peu plus loin, c'est qu'on a des différentes stratégies par rapport à ce drift. Un petit point sur la nomenclature, donc cross-plane, la première notion qui est intéressante, c'est la notion de package. C'est avec ça qu'on va déployer, enfin, qu'on va installer un provider. Le provider, grosso modo, c'est l'opérateur et les CRD qui vont s'occuper de gérer une plateforme de cloud publique, par exemple, enfin, globalement, de gérer une API. Et c'est packagé sous forme d'un package. Le package, globalement, c'est une image Docker, une OCI, dans lequel on va trouver le YAML qui va injecter les CRD à travers un init container. Le deuxième container qui est compris dans ce package, c'est le deuxième process qui est contenu dans ce package, c'est l'opérateur en lui-même. Ensuite, on a le provider, c'est l'opérateur qui porte l'intelligence de gestion, d'interrogation de l'API et de pilotage de l'API du cloud provider. Le provider config, c'est essentiellement un fichier YAML qui va permettre de faire le lien entre l'opérateur et la chaîne de connexion à l'API. Donc, globalement, c'est là-dedans qu'on va trouver la configuration des credentials pour aller attaquer l'API, plus d'autres configurations qui sont propres à chaque API. Donc, typiquement, quand on va piloter du GCP, on va avoir le projet au sens GCP du terme, ce genre de choses. Et puis, la managed resource, c'est évidemment la ressource cloud qu'on provisionne à travers Crossplane et qui a donc une définition en tant que ressource Kubernetes. Alors, il y a eu un changement la semaine dernière. Jusqu'à la semaine dernière, en fait, on avait une quarantaine de providers qui couvrent globalement tous les cloud vendors, hyperscalers, etc. Mais on a aussi d'autres outils qui sont couverts en termes de provisioning. Les outils de CI-CD, les outils de gestion de version type GeekLab, etc. De l'infra-ASCODE, les outils de conf management type Ansible. Donc, tous ces éléments-là, on peut les piloter. On peut piloter du Terraform à travers du Crossplane. Voilà, voilà. Ça se présente comment ? Ça se présente donc à une marketplace. Alors, il faut savoir que Crossplane est maintenu par une société qui s'appelle Upbound. Et globalement, en fait, vous allez trouver deux grandes familles de providers. Vous avez la famille des providers open source à contribution libre. Donc, en fait, vraiment dans une pure gouvernance open source. Le problème, c'est que ces providers sont écrits à la main. Upbound a renforcé son effort de développement en mettant au point une espèce de moulinette qui vient faire une translation entre un provider Terraform et les providers Crossplane. Autrement dit, quand vous avez une évolution dans un provider Terraform, en gros, deux ou trois mois après, le temps de passer les tests de non-régression, etc., vous avez cette version du provider Terraform qui est, on va dire, transpilée sous une forme de provider Crossplane. Donc, il faut toujours faire gaffe à quel provider on va utiliser. Comme je vous l'ai dit, la semaine dernière, il y a eu un changement. C'est que jusqu'à la semaine dernière, les providers étaient monolithiques. Donc, on avait un provider, par exemple, pour tout Google Cloud, un provider pour tout AWS. La difficulté de ces providers, en fait, c'est que vous comprenez bien dans le pattern opérateur que, grosso modo, à chaque cycle de watch, il va mettre en place une vraie pression, en fait, à la fois sur l'API du cloud provider, puisqu'en fait, il va requêter le cloud provider à fond pour aller checker toutes les ressources, et à la fois sur l'API server. Donc, ça avait tendance à éclater un petit peu les perfs de l'API server. Donc, la semaine dernière, en fait, il y a eu une grosse refonte. Et aujourd'hui, en fait, les providers ont été splittés en provider plus par service. Donc, globalement, vous allez trouver un provider AWS Stockage, un provider AWS IaaS, AWS Function as a Service, etc. Donc, vous allez avoir des providers qui sont beaucoup plus liés à la notion de service qu'à la notion vraiment de cloud vendor. Alors, on va essayer de vous faire une petite démo, histoire que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, vous voyez bien, là, essentiellement la partie du bas, c'est bon, c'est assez gros. Alors, là, je suis dans GCP, donc là, je vous joue un petit peu le début du end zone. Je vais faire une démo assez rapide, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Globalement, l'idée, c'est qu'on arrive sur un GCP qui est globalement vierge. Vous avez ici la vue synthétique. Donc, vous voyez, je n'ai pas de bucket. Donc, dans GCP, le bucket, c'est l'équivalent du bucket S3 dans AWS. Vous voyez que je n'ai pas de bucket et je n'ai pas non plus de cluster Kubernetes. D'accord ? Donc, en fait, là, sur ce projet-là, globalement, je suis à peu près vierge. Le seul truc que j'ai posé, c'est un service account et les différents rôles de façon à ce que je puisse interagir avec ce projet. La question qui se pose, évidemment, quand on va vouloir créer un cluster et donc l'objet du end zone, c'est évidemment de créer une flotte de clusters Anthos. Je reviendrai sur Anthos juste après. Le premier truc, évidemment, c'est OK, mais Crossplane, donc, il doit s'appuyer sur un Kubernetes. Donc, on a besoin d'avoir un Kubernetes pour pouvoir faire un premier provisioning d'un cluster Kubernetes. Donc, bon, il se trouve que dans GCP, le problème ne se pose pas trop parce qu'au niveau de Cloud Shell, qui est donc le Shell interactif qui est présent dans la plateforme GCP, on a un mini-cube qui est dispo. Donc, on va le démarrer. Alors là encore, j'ai traché le mini-cube juste avant. Donc, en fait, grosso modo, là, on est vraiment from scratch. On est vraiment dans quelques... D'ailleurs, vous voyez, ça download un petit peu longuement. Donc là, en fait, ce qu'on va avoir, c'est un mini-cube qui démarre donc dans Cloud Shell. Dans ce mini-cube, on va installer Crossplane. L'installation de Crossplane, grosso modo, c'est un package Helm qu'on installe, qui va poser les premiers CRD qui va permettre derrière de pouvoir injecter des providers. Eh bien sûr, il y a l'effet démo avec un download qui se traîne. Sinon, ce ne serait pas drôle. Vite fait, je peux vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, un provider, grosso modo, là, vous avez la syntaxe des deux providers. Le provider communautaire qui est en haut. Vous voyez, c'est dans l'arborescence Crossplane Contrib du Marketplace. et le provider officiel, c'est-à-dire le provider maintenu par la société Upbound, qui est en bas. Donc là, vous avez les deux versions des providers monolithiques qui sont disponibles. Et vous voyez que, grosso modo, un provider, ça s'installe très facilement. On va faire juste un kubectl apply de ce fichier-là et le provider va se poser. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va injecter... Alors, où est-ce que je fais ça d'abord ? Non, je vais d'abord installer Crossplane. Donc, évidemment, là, si je fais un kubectl... Voilà. On n'a pas grand-chose dans le truc. On a notre kubectl et grosso modo, à peu près rien d'autre. Donc, le premier truc qu'on va faire, c'est qu'on va créer un namespace. dans lequel on va installer notre Crossplane. Ensuite, on installe donc notre chart-helm Crossplane. Rien de bien méchant. Et donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on a ? On a, dans notre Crossplane System, on a un pod qui tourne, qui est, en fait, notre... Notre... Pardon. On a notre namespace qui tourne avec notre premier opérateur Crossplane, d'accord, qui va être celui qui permet l'interaction entre les ressources Crossplane et la plateforme Kubernetes. Grosso modo, c'est lui qui va faire qui va faire les requêtes à l'API serveur. On a un deuxième composant qui est le Airback Manager qui permet de gérer les rôles Airback par rapport aux ressources que Crossplane pilote. C'est-à-dire que, par exemple, si vous provisionnez une base de données SQL dans GCP, dans Cloud SQL, cette ressource-là, en fait, elle peut être associée à un namespace dans Kubernetes et donc avoir, comme ça, une isolation des ressources par projet, par exemple, ou par équipe, etc. Par contre, Crossplane, lui, il est cluster-wide. Crossplane en tant qu'outil, lui, il est cluster-wide. Une fois qu'on a fait ça, donc, on va pouvoir injecter notre provider. Donc, pour ça, en fait, le provider, donc, je vous ai montré le fichier YAML. Où je suis ? Ouais, c'est bon. Donc, cube.cdl.apply. Voilà. À partir de là, en fait, on a nos deux providers qui ont été posés, le provider communautaire et le provider officiel. Ça se traduit, évidemment, par des pods déployés. Côté ligne de commande, côté CLI, on a un plugin à kubectl qui permet derrière de requêter les différentes ressources poussées par Crossplane. Donc là, typiquement, vous voyez qu'on a nos deux providers qui sont arrivés. Et puis, alors là, vous avez un secret qui est interne à Crossplane. Voilà. La chose qu'on va avoir à faire derrière, c'est pousser une configuration pour que notre provider puisse se brancher sur notre plateforme GCP. Donc, grosso modo, pour ça, il va falloir qu'on injecte une configuration qui est à peu près cette tête-là. d'ailleurs, j'en profite pour vous faire un petit sum-up ici. Grosso modo, en fait, la documentation est assez bien foutue. Donc là, on est sur la marketplace bound. Et grosso modo, la doc est assez bien foutue. C'est-à-dire qu'on vient ici et on vient chercher notre provider. Et ici, en fait, on a les différentes manettes ressources qui sont dispo qui vont nous filer le template YAML nécessaire. Donc, de ce point de vue-là, c'est plutôt bien fichu. Une chose aussi que je ne vous ai pas dite, évidemment, entre la version communautaire du provider et la version officielle du provider, il y a une grosse différence dans la richesse des ressources qui sont managées. C'est-à-dire que quand vous regardez, par exemple, le provider communautaire GCP, il y a en gros une dizaine de ressources, je crois, une trentaine de ressources qui sont pilotables. Donc, grosso modo, un bucket, une instance de VM, ce genre de trucs. Sur la version, dans le provider officiel, vous avez plus de 300 ressources qui sont dispo. Donc, en fait, en termes de richesse de provisioning, très clairement, utiliser les providers officiels, c'est quand même plus sérieux. Alors, comme vous le voyez ici, la config provider, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle vient se brancher sur un projet GCP. Elle utilise le provider cross-play Nantos et grosso modo, ce qu'on lui injecte, c'est essentiellement des credentials sous forme du fichier JSON. Alors, si vous connaissez GCP, grosso modo, quand vous générez un service account, vous avez la possibilité de créer un fichier JSON dans lequel vous allez avoir la clé, le token qui permet d'accéder à l'API, de requêter l'API. Là, il se trouve que le fichier, je l'ai généré un petit peu avant et il est ici. D'accord ? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'injecter sous forme d'un secret. Je ne sais plus aussi. Voilà. Comment il s'appelle ? Service account. Voilà. Donc, on a généré le secret et là, pour le coup, on va pouvoir injecter la config. Une fois qu'on a fait ça, on va être en mesure de provisionner de la ressource de la ressource GCP, là en l'occurrence, à travers Crossplane. Donc, là, je vous fais vraiment une démo ultra rapide parce qu'il n'y a vraiment pas grand-chose à... Enfin, je n'ai pas beaucoup de temps pour vous montrer plus que ça. Là, globalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste créer et générer un bucket, un simple bucket. Donc, comme vous le voyez, il n'y a pas grand-chose à dire. On lui file un nom. Alors, comme vous le voyez, le nom, d'un point de vue ressource GCP, il est filé en metadata. Alors, un point quand même auquel il faut faire gaffe, c'est qu'autant vos ressources, elles vont être générées dans des namespaces, là en l'occurrence, elles vont être générées dans le namespace default, autant, il faut quand même faire gaffe que la traduction dans le monde réel, c'est-à-dire dans le monde du cloud provider, si cette ressource, elle est censée avoir un nom unique, l'isolation par namespace, elle n'existe pas chez le cloud provider. Donc, il faut faire gaffe à ça. Il faut voir un petit peu si votre isolation par namespace, ça recouvre une réalité en termes de configuration de provider, c'est-à-dire, est-ce que vous utilisez un service account spécifique par namespace ou ce genre de choses, de façon à avoir une isolation dans le monde de votre cloud provider. Ça, il n'y a pas de gestion un pour un entre cross-plane, il n'y a pas de traduction, on va dire, automatique, il faut faire l'effort intellectuel au niveau humain. Donc, pour pousser, alors, je vous le remontre, ici, hop, elle est mon truc, voilà, hop, ici, si on va regarder le storage, on n'a pas notre bucket. OK, et ici, si on fait un kubectl, apply, comment il s'appelle notre fichier, bucket. Voilà, donc là, en fait, on a créé une ressource d'un point de vue Kubernetes, évidemment, ici, pour l'instant, il n'y a rien d'arrivée. Et lors de la boucle de réconciliation, comme vous le voyez, pour l'instant, en fait, on n'a pas d'événement. Et lors de la boucle de réconciliation, l'opérateur va provisionner la ressource dans GCP. Un truc qui est assez intéressant, et vous le voyez à la fois en haut dans le fichier YAML et à la fois en bas dans la description, vous avez une notion de deletion policy. Ça, c'est particulièrement intéressant et en particulier, ça fait un peu une différence par rapport à Terraform. C'est qu'ici, en fait, la deletion policy, ça vous permet de savoir ce qui se passe quand vous détruisez la ressource d'un point de vue Kubernetes. Est-ce que l'opérateur va détruire la ressource chez le cloud provider ou pas ? Et donc là, en fait, vous avez différentes stratégies qui sont possibles. Soit vous la dilettez, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez vraiment du matching un pour un. Soit vous la laissez orpheline dans le cloud provider. Vous avez ce genre de stratégie qui est possible. Autant pour un bucket qui peut être une notion plutôt applicative, ça peut être intéressant d'avoir du un pour un. Autant pour des éléments plus infrastructurels bas niveau, type un network ou un subnet ou ce genre de trucs, ça peut être intéressant de laisser les ressources orphelines. Voilà. Si on refait un petit describe, voilà, on a des ressources qui sont arrivées. Et là, typiquement, vous voyez, on a... Qu'est-ce qu'il y a ? Voilà. Il y a des changements qui sont arrivés. Hop. Et ici, on a notre bucket qui s'est créé. Super. Évidemment, si on fait un describe, on va avoir un certain nombre d'informations, tout comme Terraform nous remonte des informations que l'API nous a restituées lors de l'invocation. Dans le describe de la ressource, on va avoir ce genre d'informations qui va nous permettre derrière d'injecter dans d'autres ressources. Évidemment, si on fait un kubectl delete, on va être en capacité de delete la ressource. Voilà. Donc, la ressource est deleted d'un point de vue Kubernetes et derrière, ici, voilà, c'est delete aussi de ce côté-là. bon, ça, c'est la base. Une fois qu'on a fait ce truc un petit peu simple, la question se pose de faire des choses un peu plus compliquées. Il y a donc une notion qui est introduite par Crossplane, qui est la notion de composite. Alors, je vous la fais un peu courte. La notion de composite, c'est l'équivalent d'un module dans Terraform. Ça permet, en fait, d'avoir une séparation des périmètres de responsabilité entre des équipes plutôt orientées infrastructures et des équipes plutôt orientées, enfin, des équipes plutôt orientées configuration de l'infrastructure et des équipes plutôt orientées consommation de ces ressources d'infrastructure. Et donc, grosso modo, comment fonctionne le Crossplane Composite ? Alors, les noms sont, je trouve, particulièrement mal choisis parce qu'en gros, c'est assez facile de se mélanger entre composition, composite ressources, custom, composite ressources, enfin, bref. Donc, je vous le fais. Composition, c'est le YAML qui va décrire l'enchaînement des ressources managées qui créent une ressource abstraite plus riche, plus composite. Donc, typiquement, mettons qu'on doit créer une, enfin, mettons qu'on veut mettre à disposition des équipes applicatives la possibilité de provisionner, de consommer un schéma de base de données, d'accord ? La réalité derrière, par exemple, dans GCP, ça va être de créer une instance de base de données, c'est-à-dire grosso modo le moteur de base de données, le user et le schéma, des passwords, ce genre de choses. Donc, en fait, on va avoir différentes ressources à provisionner d'un point de vue GCP. Pour ça, en fait, on va avoir une composition qui va donc être l'enchaînement de ces différentes ressources. La composite ressource, c'est la ressource vraiment instanciée au niveau GCP et au niveau Kubernetes, donc la ressource réellement décrite. Donc, typiquement, l'équipe de dev Toto va avoir son propre schéma SQL sur sa propre instance. Il va donc disposer d'une composite ressource. Pour faire la demande de provisioning de cette composite ressource, donc pour que cette composite ressource soit générée, ce que va faire l'équipe, c'est faire un claim. C'est-à-dire qu'en fait, elle va pousser un CupCuttleApply d'un fichier YAML dans lequel on a un claim. Ce claim étant l'invocation de la ressource virtuelle, de la ressource composite, dans lequel on va avoir la configuration juste, nécessaire et suffisante pour injecter cette configuration au niveau des différentes ressources managées de la composition. La composite ressource définition, c'est globalement l'interface qui est définie par l'équipe qui fabrique la composition et c'est finalement l'interface qui va permettre de configurer l'invocation de cette composition. Tout ça peut être fourni sous forme de package, encore une fois, sous forme d'image Docker, ce qui fait que vous pouvez très bien vous créer un catalogue de services ou un catalogue de ressources consommables pour vos utilisateurs au sein d'une simple registrie Docker. La séparation des périmètres de responsabilité, je vous ai expliqué un petit peu de quoi il s'agissait. D'un point de vue de code, comment ça se passe ? Je vous montre vite fait, évidemment c'est un petit peu moins simple que le bucket, mais je vous montre vite fait à quoi ça peut ressembler. Ici, on a le fameux cas d'usage que je vous ai expliqué. On veut qu'un utilisateur applicatif, une équipe une équipe de dev applicative est la possibilité de claim une base de données. Globalement, la claim va ressembler à ça. C'est-à-dire qu'ici, on a une XRD, donc une composite ressource qui est de type JetPostgreSQL. Ça, c'est une ressource custom qui est définie, on va le voir juste après. Et donc, l'équipe applicative va claim une ressource de ce type-là et vous voyez qu'il y a un certain nombre de paramètres, donc typiquement le stockage va être de 25 gigas par exemple, où la taille de l'instance va être small. Ça, c'est le YAML que l'équipe applicative va pouvoir pousser d'un point de vue crossplay. En sous-jacent, ce qui se passe, c'est qu'on a une composition qui va nous générer une Cloud SQL instance, une base de données, donc en fait l'équivalent dans un schéma et un user, c'est-à-dire un user de base de données. Évidemment, ces ressources-là sont les ressources de base pilotables par GCP et vous voyez qu'ici, on a un certain nombre de specs et vous voyez un truc qui est assez intéressant qui est la rubrique Patches. Cette rubrique Patches, c'est la rubrique qui va porter l'intelligence de matching entre les informations qu'on file dans le claim, c'est-à-dire par exemple les 25 gigas d'espace et l'information qui va être réellement passée à GCP. Donc vous voyez qu'ici, par exemple, on a où est-ce que c'est ? Ça doit être au-dessus, voilà. Ici, on doit avoir la notion de stockage quelque part, voilà. Ici, par exemple, ici, on a l'instance size. Tout à l'heure, on a vu que c'était small et vous voyez qu'en fait, ici, on prend le paramètre instance size et on va l'injecter dans le paramètre de notre ressource qui s'appelle ici Cloud SQL instance et on va l'injecter dans la spec qui s'appelle, qui s'appelle, je l'ai perdu, qui s'appelle ici tier. OK ? Donc en fait, ici, on a cette capacité à faire le matching. Et enfin, on a la XRD qui est le fichier qui définit les différentes configurations qu'on va avoir, donc les fameuses small, medium, large, etc., qu'on retrouve dans le claim. Donc ça, en fait, c'est l'interface qui est exposée pour consommation par les gens qui vont produire les claims. C'est à peu près clair ce que je vous raconte ? Grosso modo, pour les gens qui font du Terraform, vous ne devriez pas être trop perdus parce que ça ressemble assez franchement à ce qu'on se fait en module. Donc les gros avantages de Crossplane, c'est qu'on peut gérer de l'infrastructure. Alors, on peut gérer de l'infrastructure extérieure à Kubernetes. Kubernetes sert de moteur à cet outil de gestion, mais le gros avantage, c'est qu'on peut aussi gérer des ressources au sein de Kubernetes. Donc Crossplane permet aussi, par exemple, de faire du déploiement applicatif. évidemment, tout ça, ça marche à travers le pattern opérateur et donc, ça veut dire que toute la description, on la pilote à travers du fichier YAML. Ça veut donc dire que si on couple ça à un mode GitOps, on a quelque chose qui est assez homogène d'un point de vue gestion. On a des dépôts de source, dans ces dépôts de source, on a des fichiers YAML et globalement, en fait, à chaque événement Git qui va être produit, on va avoir la possibilité d'injecter ces évolutions au sein de la machine à état de Kubernetes, c'est-à-dire de TCD, pour réconciliation. Un point important que je ne vous ai pas précisé et qui fait une vraie différence par rapport à Terraform, c'est qu'il n'y a absolument pas de notion de plane. En fait, on s'appuie vraiment sur la boucle de réconciliation. Donc, chaque ressource managée est produite l'une après l'autre. Et donc, si, par exemple, dans AWS, on veut provisionner une instance EC2 et un disque EBS, il est possible que l'instance EC2 essaye de se provisionner avant le disque EBS. Et donc, il n'y a pas de gestion de dépendance. La gestion de dépendance, elle va se faire par une erreur et un retry lors du prochain passage de la boucle. Le gros intérêt, en fait, de crossplane, si on l'utilise dans GitOps, c'est que globalement, en fait, on a un outil qui est assez homogène pour gérer à la fois de l'infrastructure, à la fois des clusters Kubernetes et à la fois ce qu'on pousse dans le cluster Kubernetes. Et à partir de là, en fait, on peut commencer à se dire qu'il y a un outil qui est pas mal pour gérer des flottes Kubernetes, c'est Anthos, dont je vais vous faire une présentation un peu rapide maintenant. Anthos, globalement, c'est la promesse de Google de vous permettre d'avoir une expérience unique de déploiement de clusters Kubernetes à la fois dans GCP, mais aussi chez d'autres cloud providers et on-prem. En quoi ça consiste ? Ça consiste, en fait, en gros, l'argument marketing de Google à ce niveau-là, c'est le single pane of glass. C'est-à-dire que, grosso modo, vous avez une interface web et une ligne de commande. Donc, l'interface web, c'est la Google Cloud Platform. La ligne de commande, c'est G Cloud, qui vous permet, grosso modo, de piloter votre flotte de clusters Kubernetes à la fois dans GCP et à la fois hors GCP de façon unifiée. Le gros avantage, c'est que cette unification, elle va un petit peu plus loin que ça. Grosso modo, on va avoir un outil qui va permettre de faire du GitOps à travers toute la flotte. Donc, c'est un outil qui est un petit peu plus frustre que Argo CD, par exemple. Argo CD étant la Rolls Royce de l'outil GitOps, Flux étant un petit peu plus KISS. mais globalement, Anthos Config Management, c'est l'outil qui permet de faire ça, qui va permettre de gérer de la configuration à travers l'ensemble de la flotte, à la fois pour configurer les clusters et éventuellement pour produire des déploiements dessus. Bien entendu, si on injecte, enfin, si on configure ACM, Anthos Config Management, pour aller watcher les dépôts dans lesquels on a du code crossplane, ça veut donc dire qu'en fait, on va avoir Anthos et donc ACM qui, en mode GitOps, injecte de la configuration crossplane dans la flotte et donc derrière, c'est ce qui est proposé dans le Endzone par la suite, c'est qu'en gros, le premier cluster qu'on va provisionner à travers notre mini-cube, dessus, on va installer un crossplane qu'on va synchroniser avec ACM et derrière, en fait, c'est ce cluster-là qui va s'occuper d'autopiloter l'extension de la flotte à la fois à l'intérieur de GCP et à la fois en dehors de GCP, par exemple, sur AWS. Le gros intérêt d'Anthos aussi, c'est de permettre de faire du service mesh, alors c'est basé sur de l'istio, alors ça peut être de l'istio managé, c'est-à-dire de l'istio managé dans votre cluster, de l'istio managé au sens où le contrôle plein est extérieur à votre cluster et managé dans GCP ou de l'istio traditionnel, c'est-à-dire de l'istio que vous managez vous-même et globalement, en fait, un routage universel entre vos différents clusters de façon transparente. Et puis, il y a une intégration, il y a aussi le Cloud Run qui est installé sur cette flotte qui vous permet de faire du function as a service directement sur vos clusters Kubernetes. Et puis, il y a une intégration assez poussée avec les outils d'identité et les outils de PKI, par exemple, de GCP pour gérer tout ce qui est sécurité, etc. Comme vous le voyez ici, par exemple, les namespaces sont étendus à l'ensemble des clusters, etc. Chose intéressante que moi-même, je ne savais pas avant d'en discuter avec Laurent et qu'on monte ce talk, quand vous provisionnez un cluster GKE dans Kubernetes, que vous le vouliez ou pas, en fait, vous avez un cluster Anthos. par défaut, votre cluster GKE arrive opérable dans Anthos. Le truc qu'il y a à faire, c'est grosso modo activer son membership, c'est-à-dire activer le fait qu'il rejoint une flotte, une flotte qu'il va être le premier à créer, quelque part. Donc, c'est un cluster, on va dire, de bootstrap de votre flotte. Ça, on a vu assez vite. Donc, en fait, ACM, le fameux config management qui se base sur un outil qui s'appelle config sync en sous-jacent. Confixing, c'est un outil qui est open source et que vous pouvez pousser sur vos différents clusters en dehors de toute notion Anthos. C'est un outil GitOps, façon Argo, façon Flux. Il est un peu plus frustre. Moi, je ne conseillerais pas forcément de l'utiliser. Le gros avantage, c'est son intégration assez poussée avec GCP. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça ? Rien de plus. Ah oui, alors, il faut faire attention à un truc, c'est que tous ces outils, grosso modo, le pattern opérateur pose un problème quand on fait du cluster manager, du cluster Kubernetes manager, c'est que tous ces patterns opérateurs produisent une pression importante sur les invocations de l'API serveur. Donc, si par exemple, vous avez un cluster Kubernetes que vous utilisez essentiellement pour piloter du crossplane, par exemple, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir un cluster manager de petite taille parce que votre control plane, vous n'en maîtrisez pas la taille. Et en fait, assez rapidement, crossplane va écrouler les performances de votre cluster, de votre control plane puisque le sizing de votre control plane, vous ne l'avez pas à votre main. C'est un algo, c'est un algo chez GCP ou chez AWS qui size votre control plane par rapport à votre nombre de nœuds, etc. Donc, en fait, si vous ne pouvez pas avoir un petit cluster, mais avec un gros control plane. Donc, il faut faire attention à ça. Il peut y avoir une pression assez importante. typiquement, dans le end zone, quand on provisionne le premier cluster et qu'ensuite, ce premier cluster à travers crossplane manage le provisioning du reste de la flotte en TOS, en fait, il y a un temps de réconciliation pour adapter le sizing du control plane qui va jusqu'à, en gros, 30 minutes, le temps que, grosso modo, les algos se rendent compte que le control plane est sous-taillé et qu'il va falloir l'upscaler. Donc, ça, c'est un point un peu particulier mais qui n'est pas propre à crossplane. C'est vrai pour tous les patterns opérateurs. D'ailleurs, le point de la performance est un sujet qui a été adressé la semaine dernière côté crossplane qui était un point particulièrement faible jusqu'à la semaine dernière. Donc, le service mesh, je vous en ai parlé un petit peu avec Istio. Un des gros intérêts dans Anthos, c'est que vous avez directement un dashboard avec les SLO qui remontent, etc., à travers l'ensemble de votre flotte. Enfin, bon, ça fait papa-maman. Je ne vous fais pas le détail parce que moi, je ne bosse pas pour Google. Je ne suis pas obligé de vous faire le détail. Mais globalement, ça permet vraiment une abstraction et d'alléger un petit peu le fardeau du management des clusters et de la flotte de clusters qui est plutôt intéressant. Voilà. Et donc, grosso modo, si vous déroulez le hands-on chez vous, vous verrez que globalement, interfacer les deux, il y a un petit côté magique parce que finalement, vous avez 3-4 fichiers YAML et à partir de là, vous savez déployer une flotte qui va pouvoir s'étendre, qui va pouvoir faire l'abstraction de vous êtes sur GCP ou sur AWS et à travers les notions de composites, vous allez pouvoir avoir des stratégies du type mon utilisateur, il est sur une application, si l'application est dans un namespace qui a tel label, à ce moment-là, ma composite ressource va plutôt trigger du AWS ou va plutôt trigger du GCP. Donc, vous allez pouvoir avoir des stratégies comme ça, vraiment d'abstraction assez haute qui masquent complètement les sujets, on va dire, infrastructurels à vos équipes qui consomment ces ressources. Donc ça, c'est plutôt intéressant et puis ça a un petit côté magique quand c'est couplé avec du GitOps. Voilà, bon, je ne vous refais pas le topo, enfin, qui ne sait pas ce que c'est que le GitOps ? Ça va ? Tout le monde est à l'aise quand même avec ça. Donc, je ne vous refais pas le workflow, vous avez compris comment ça se passe. Bien entendu, on peut avoir des stratégies, je ne vous l'ai pas dit, mais bien entendu, à travers GitOps et du fait que les ressources managées par Crossplane sont propres à des namespaces, vous pouvez avoir des stratégies du type, vous avez un certain nombre de fichiers YAML, Crossplane qui sont plutôt orientés projet, qui sont dans un dépôt, par exemple celui-ci, d'accord ? Et donc, ce dépôt va injecter exclusivement ces ressources dans un namespace donné et donc être piloté de façon particulière. Par ailleurs, je suis passé très vite dessus, mais je vous l'ai évoqué rapidement, dans Crossplane, il y a la notion de airbag contrôleur qui permet derrière d'avoir des policiers, enfin de gérer les ressources à travers des policiers airbag Kubernetes de façon un peu traditionnelle comme ce qu'on trouve dans Kubernetes au sens large du terme. Voilà un petit peu le tour d'horizon que je voulais vous faire. Alors si, je peux vous faire voir vite fait quand même ici, à quoi ressemble le provisioning d'une flotte en TOS. Voilà. Ici, donc, vous avez, là dans les 13 lignes du haut, vous avez le provisioning d'un premier cluster GKE à travers Crossplane. Foufou, c'est dingue. Et puis derrière, ici, vous avez l'activation de la flotte qui consiste globalement à injecter une ressource de type membership qui va prendre notre cluster GKE et qui va l'injecter dans une flotte qui, par défaut, va prendre le nom du cluster. Donc voilà un petit peu ce qui va se passer. Et derrière, vous allez avoir la possibilité depuis ce deuxième cluster, enfin, depuis ce premier cluster qui est monté, de lui permettre, si vous installez Crossplane dessus, de lui permettre de piloter une extension de flotte à un deuxième cluster, etc. etc. Voilà ce que je voulais vous montrer et j'ai réussi à tenir dans le temps un parti en faisant pas mal de raccourcis mais ça vous permet de poser plein de questions. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Créer son propre provider Crossplane, c'est compliqué ? Enfin, c'est comme écrire un opérateur. Ça consiste en quoi ? C'est compliqué au sens où ton opérateur, derrière, tu as forcément une API d'un cloud provider. Donc, si tu veux avoir toute la richesse de l'API, il va falloir que tu tapes en grosso modo toute la traduction. Le truc qui est super intéressant, c'est que Upbound a open-sourcé son espèce de moulinette qui permet de convertir un provider Terraform dans un provider Crossplane. Et donc, en fait, grosso modo, leur boulot consiste essentiellement à toper des régressions éventuelles dans leur pipeline qui fait tourner cette moulinette. Donc, tout cet outillage est complètement visible puisqu'il est open-source. Je ne sais plus s'il est sur GitLab ou sur GitLab mais grosso modo, il est open-source. On peut aller voir les pipelines et tout. Donc, grosso modo, le boulot est hyper facilité parce que grosso modo, tu as la toolchain, tu vois les tests de non-règles, le genre de tests de non-règles qu'ils font et puis surtout, tu peux t'appuyer sur une code base qui est la code base Terraform. Donc, de ce point de vue-là, c'est plutôt clean. Après, ça reste du go. Tu vois, c'est un opérateur. Ouais. OK. Et tu dis Cloud Provergure mais ce n'est pas limité à ça si je veux faire un... Ah ouais, complètement. Moi, je pense à ma boîte. On fait la database manager. Complètement. Et d'ailleurs, il y a tout un tas de trucs qui existent et il existe aussi d'ailleurs un provider qui permet de piloter du Terraform. Donc, en fait, tu as du crossplane qui pilote du Terraform qui derrière fait whatever. Et est-ce qu'un provider peut abstraire un autre opérateur qui existe déjà ? J'ai un opérateur qui existe pour ma boîte qui permet d'éprovisionner des bases de données mais je veux avoir un provider crossplane pour ça et en fait, j'abstrais mon opérateur existant avec un provider pas très clair. alors si, c'est clair, en fait, grosso modo, ton provider... On fait ce qu'on veut. Ce que je veux dire, c'est que l'opérateur crossplane, ce qu'il fait, c'est piloter une API. S'il pilote l'API serveur, c'est une API qu'il pilote. Donc, en fait, en gros, il va piloter les calls de l'API serveur sur ton... Comment ça s'appelle ? Type version, Kine version... Enfin, tu sais, sur ton KV quoi ? Kine version et ton triplet de ressources Kubernetes, quoi. Donc, grosso modo, oui, ton provider, il peut très bien attaquer l'API serveur. OK. Donc, oui, tu peux attaquer ton propre provider Kubernetes à travers ton provider crossplane. OK. C'est bon. Attention à la pression sur l'API serveur. Oui, C'est intéressant. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Merci pour cette présentation. Moi, j'avais une question. Vu que c'était très Google Cloud, pourquoi ne pas avoir choisi Config Connector ? parce que le sujet, c'est enregistré. Pour des raisons qui sont que crossplane a le vent en poupe, y compris chez Google. Et puis, parce que le sujet, c'était quand même de vous présenter crossplane dans le sens où il est beaucoup plus universel que juste Anthos. Donc, en fait, quelque part, le talk, il est sur crossplane et sur Anthos et sur le fait qu'on peut mixer les deux. Moi, par exemple, ce qui m'intéresse, c'est plus crossplane que Anthos. Ce qui intéressait Laurent, c'est plus Anthos que crossplane. D'accord, merci. Il n'y a pas de justification autre que celle-ci. Après, je trouve que crossplane est plus intéressant dans le sens où il embarque finalement du Terraform dans un monde Kubernetes native. Voilà quoi. Il fait du Terraform en pattern opérateur quelque part. Donc, c'est ça qui m'intéresse dans cette techno. Voilà. Alors après, comme je vous dis, quand on fait du Terraform et qu'on est très habitué au côté un petit peu, pas impératif parce que c'est du déclaratif, mais le fait qu'on le shoot à des instantés, on sait ce qu'il y a avant, on sait ce qu'il y a après, on n'est pas du tout dans ce monde de la convergence à terme de Kubernetes. C'est vrai que ça crée quand même un certain décalage de mindset, en particulier quand il y a des évolutions sur les ressources. Je ne sais pas si vous vous souvenez au tout début de Terraform, quand on faisait des altérations de ressources, parfois il y avait des destroy et des recréations de ressources parce qu'en fonction du provider, on avait des comportements de l'API qui pouvaient soit de faire de l'altère d'une ressource existante, soit de faire du destroy and replace. Globalement, on retrouve un petit peu ça, mais en plus avec la notion de boucle de convergence, c'est vrai qu'il faut un petit peu réapprendre à pédaler. C'est un petit peu déstabilisant de ce point de vue-là au début, mais par contre, le truc qui est super cool, c'est qu'une fois que le truc est en place, on a un management du drift qui est quand même super clean. Et puis, on peut avoir des trucs assez intéressants, assez smart, du type, on provisionne une base de données, la base de données nous remonte, enfin, crossplane nous remonte le secret qui a été généré par l'API, le secret, on l'injecte dans un secret Kubernetes, l'appli que vous avez déployé dans Kubernetes va aller watcher ce secret, faire ce genre de truc de façon hyper simple. Parce que là, pour le coup, on est vraiment dans l'univers Kubernetes et on peut s'appuyer là-dessus pleine balle. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment intéressant. Vous avez d'autres questions ? Merci beaucoup pour votre attention et puis à demain pour la suite des opérations. Alors moi, je veux bien, je ne sais pas comment ça marche parce que je confonds un peu les confs, mais je veux bien que vous me fassiez un rôti. Vous savez ce que c'est un rôti ? Qui ne sait pas ce que c'est qu'un rôti ? D'accord, alors en fait, c'est un truc qui est utilisé dans les méthodes agiles et les rituels agiles. Grosso modo, vous avez une main munie de cinq doigts normalement. Si vous n'avez pas cinq doigts à la main, vous changez de main. Donc je vais compter jusqu'à trois, un, deux, trois, et à trois, vous dressez une main avec un nombre de doigts dressés. Si vous dressez un seul doigt, c'est que vous avez perdu votre temps et si vous dressez cinq doigts, c'est que globalement, ma conf, c'était the place to be. Ça me permet de voir un petit peu quel est votre ressenti par avoir la conf. Un, deux, trois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis à demain pour la suite des opérations AVOX Days. Sous-titrage ST' 501